Quelque part, entre la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande, à bord du bateau de Thomas Ruyon, où l'on perçoit clairement le bruit du moteur. Généralement, ça n'est pas bon signe. Voilà, fin de Vendée Globe. Terminé. Une moitié de tour du monde, quoi. Voilà, parce que je suis déçu la terminée. Ça se termine de cette façon-là. J'en ai eu des galères. J'ai eu mon lot de galères. Alors, celle-là, je l'assure vraiment à personne. Rien, vraiment rien ne lui aura été épargné. Thomas était en train de dormir lorsque son bateau est entré en collision avec ce qu'il croit être un conteneur. Les dégâts sont considérables. Le choc, là, ça a été ultra, ultra violent. J'ai encore des frissons, rien que d'y repenser et d'en parler. J'ai la coque qui est en train de s'ouvrir. Les varangues qui se décollent de partout. Et tout le coup, j'essaye de faire route, là, sur le sud de la Nouvelle-Zélande. Je suis à portée délico, donc ça, c'est assez rassurant. J'ai juste à appuyer sur un bouton et on vient me chercher. Après, là, je ne suis pas sûr que tout ça, ça tienne jusque-là. Thomas restera l'une des révélations de ce 8e Vendée Globe. Et ses pères peuvent t'en témoigner. Message à Thomas Ruyand. Sache que je suis de tout cœur avec toi. Et que... C'est des trucs qui arrivent. Et que... C'est con, ça m'est arrivé, ça nous arrivera encore. C'est notre métier. Merci à toi de ta qualité de navigation. Et du plaisir que ça a été pour moi d'avoir un concurrent. de ton niveau. Merci. A très bientôt, j'espère. Compagnon de malchance de Thomas Ruyand, Stéphane Le Diraison lui confectionne un gréement de fortune qui devrait lui permettre d'atteindre l'Australie dans une dizaine de jours. Côté sport, en tête de flotte, Armel Le Cleach ne cesse de creuser l'écart sur Alex Johnson.